Et bonsoir, comment ça va ? Bonsoir Evelyne. On est dans ma salle de bain ce soir, c'est un test. J'ai mis de la lumière, j'ai mis tout ce qu'il faut. Bon, ça ne m'arrange pas la lumière. Oula, attendez, on va mettre moins fort, parce que j'en prends plein les yeux. Voilà, un peu moins fort. Et là, un peu moins fort aussi, parce que là, ce n'est pas possible. Voilà, ça suffira comme ça, j'en ai plein les yeux. Coucou tout le monde, comment allez-vous ? Alors, pourquoi je vous reçois ? Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Parce que c'est un test dans la salle de bain. Voilà. On va voir ce que ça donne, je ne sais pas. Non, là, c'est trop. Et là, voilà, comme ça, je pense que c'est pas mal. Vous devez arriver à bien me voir, à ne pas prendre peur. Dites-moi si vous avez peur. Voilà. Ah, c'est mieux comme ça. Ça éclaire mieux, un peu plus haut. Voilà. Coucou poulette, coucou Florence, coucou tout le monde. Je ne sais pas si j'ai vu tout le monde. Alors, pourquoi on est dans la salle de bain ? Parce que j'ai reçu une jolie box. Une jolie box que vous allez pouvoir gagner, vous aussi. Alors, du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer, parce que vous verrez ce qu'il y a dedans, de vous montrer comment ça se passe quand je me démaquille. On va le faire en direct. Vous allez me voir avec les yeux de panda, les oreilles sur la tête et tout ça et tout ça. Donc, on va bien rigoler. On voit très bien. Super. Alors, comment ça se passe quand je suis dans ma salle de bain, quand j'arrive le soir de travailler ? Parce que là, je suis arrivée il y a une demi-heure. C'est simple. Je mets un t-shirt. Bon, celui-là, c'est la casa des pas belle. Parce que là, ça ne va pas être belle, franchement. Je vous le dis, ça va être une horreur. Donc, je commence par attacher les cheveux. Ça, c'est... En fait, ça va être la vidéo d'Halloween que je vous fais, là. Donc, j'attache les cheveux. Bonsoir, tout le monde. Là, je ne vais pas voir tout le monde pendant quelques temps. Je mets des petites oreilles. Vous allez voir. Je suis magnifique avec des petites oreilles. Voilà. Je suis magnifique, là. Là, je suis au top de ma forme. On fera les calendriers. On fera tout ça après parce que j'ai tout emmené. Oui, je les ai mis, là. C'est bon. On fera tout après. Voilà. Eh bien, voilà. Voilà, il est là, le démaquillant The Body Shop parce que c'est par ça qu'on va commencer ce soir. Je vous montre ma petite routine. Et après, en cours de route, vous verrez la box, où c'est qu'elle intervient. Ça sera plus simple comme ça. Et pendant que... Parce que pour ne rien me cacher, c'est un masque que je vais vous montrer. C'est un masque... C'est celui-là. C'est le masque Talika. Voilà. Comme tout, quand on se démaquille, voilà, on ne ressemble à rien. Enfin, là, vous allez prendre peur, je vous le dis. C'est un bubble mask. Donc, apparemment, ça fait des bulles. Je n'ai jamais fait un bubble mask. Donc, ça va être l'occasion. Voilà. Mais je vais vous montrer toute la box après. Ne vous inquiétez pas. Coucou, Dajaxio. Voilà, trop drôle. Allez, on est entre nous. Alors, comment je fais quand j'arrive ? Je commence par, justement, The Body Shop. Je vous ai mis la référence en dessous. Le démaquillant... Enfin, le beurre démaquillant sublime à la camomille. Il se présente... Bon, là, c'est un peu le campement dans la salle de bain. Il se présente comme ça. C'est un beurre, voilà. Donc, j'en prends à peu près ça. Voilà. Je vais ranger au fur et à mesure parce que là, sur le lavabo, je ne vous dis pas les trucs qu'il y a. Il y a les lampes, il y a tout, hein. Il y a tout. Voilà. J'en prends à peu près ça. Et donc, j'en mets sur les doigts comme ça. Et c'est parti pour la session d'horreur. Donc, je vais sur les yeux comme ça. Et je n'ai pas peur, hein. J'ouvre les yeux. Parce que ça ne me fait pas mal aux yeux. Donc, je commence par les yeux et je m'assouille. Voilà. Ça y est, je commence à ressembler à un panda. Là, je ne vais plus pouvoir lire, hein. Je vous le dis. Ça va être compliqué. Voilà. Parce que quand je démaquille les yeux, ça pique un peu. Enfin, ça pique pas. Mais j'ai quand même quelque chose dans les yeux. Voilà. Et en plus, je me rends compte que j'ai oublié de prendre... Ah non, je l'ai derrière, ça va. J'allais dire, j'ai oublié de prendre quelque chose. Ce n'est pas possible. Donc, si vous parlez, ne vous inquiétez pas, je ne vous vois pas. Donc, comme ça, vous le voyez en réel. Comment je fais ? Vous voyez, je passe bien sous les cils. Pour bien nettoyer les cils inférieurs. Et bien nettoyer sous les cils supérieurs. Mais je n'ouvre pas les yeux. Voilà. Je passe dessus. Je ne frotte pas en appuyant sur les yeux. J'y vais tout doux. Parce qu'en plus, du coup, ça n'abîme pas les cils. Donc là, je vais passer à une première étape de rinçage. Parce que là, ça y est. Là, je suis bien, là. Là, je vous plaît. Je savais, les pandas, ça vous plairait. On aime toutes les pandas. Là, je fais bien peur. Je n'arrive pas à vous lire, là, pour l'instant. Oui, oui, ça marche. Ça, je l'ai vu. Waterproof. Oui, ça marche avec du waterproof. Donc là, je me rince. C'est parti. Donc, j'utilise... Attendez, j'en ai plein les yeux. J'utilise la petite lingette, les tendances des mains. Vous connaissez ma petite lingette. Donc, je la mouille. Et là, je commence à enlever sur les yeux. Et je nettoie tout en même temps le visage, les yeux. Voilà. Je rince un peu ma lingette pour enlever le surplus. Ouais, ça fait peur, les petits pandas. Je savais. Je savais que ça vous plairait, les petits pandas. Voilà. Ça, c'est la première étape du démaquillage. Ça, c'est fait. J'ai enlevé tout ce qui était le maquillage, le gros du maquillage. Mais vous savez que moi, je fais toujours en deux temps, tout le temps. Alors, attendez, je vais m'organiser. Je vais chercher la suite. La suite est là. C'est ce que je vous ai montré hier. Si je vous montre à l'endroit, c'est mieux. C'est Tolériane, le dermo-nettoyant. Ah oui, ce démaquillant, c'est de la bombe. Mais il n'y a plus rien. Je peux vous garantir. Vous savez, le test, c'est que le lendemain matin, quand je me lève, quand on est mal démaquillé, Donc là, je vais prendre celui que je vous ai présenté hier. C'est le Tolériane, le dermo-nettoyant, qui fait yeux et visage. Donc, j'en prends à peu près ça. Vous voyez, parce que c'est un peu fluide quand même. Voilà. Et là, c'est pareil. Je vais les nettoyer. Alors, même pour peau sèche, poulette, je ne sais pas toi. Moi, là, vu que ça va être rincé après, qu'il soit pour peau sèche ou pas pour peau sèche, peu importe. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé. Donc ça, moi, je m'en fiche complètement. Là, je n'y vois rien. Tout type de peau. Non, celui-là, il est tout type de peau, poulette. Tu n'as pas dû choisir celui-là, le Tolériane, parce qu'il y en a un autre chez La Roche-Posée. Voilà. Coucou tout le monde. On est au musée des horreurs, ce soir. Donc, je démaquille bien. Parce que là, vous savez que je mets du fond de teint. Voilà. Je continue à démaquiller là. Et en plus, ça fait un petit massage en même temps. Voilà. Je nettoie bien les alunés. Vous savez, les petits coins là, où on met du fond de teint. Ah, ne me dites pas que ça va couper pendant que j'étais sous l'eau. La tête sous l'eau. Alors, j'ai écrit à YouTube. Apparemment, ça vient de ma connexion. Donc, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, j'espère que ça ne va pas couper. Alors, maintenant, je re-rinse. Je reprends ma petite lingette. Et je rince. C'est la même chose. Oui, ce sont de bons produits. Allez, je file dans l'eau. Et voilà. J'ai tout bien rincé avec ma petite lingette. Voilà. Et je sèche. Voilà. Ça, c'est fait. Tu vois ce que je te disais, Poulette ? Même si c'était pour peau sèche. Vu qu'après, t'essuies. Moi, j'essuie avec ça. Donc, c'est comme si je faisais un gommage. Voilà. Bon, mais là, je suis au naturel. Ça y est, vous m'avez vu. De toute façon, vous m'avez déjà vu. Alors, maintenant, je vais vous présenter. Oui, c'est top, ces lingettes. Alors, il y en a même d'autres. Je vous en ai déjà présenté. Regardez, il y en a des plus grandes. Je vais tout vous montrer, parce que j'y suis. Donc, ça, c'est les plus grandes qui remplacent le sopalin. Ça, j'en ai toujours dans la salle de bain. Parce que ça peut servir à tout, y compris pour le visage, d'ailleurs. Après, j'en ai d'autres que je vous montre. Donc, ça, c'est les petites lingettes que je viens de vous montrer qui sont sèches. Ensuite, j'ai le système des gants. C'est toujours les tendances des mâts. Ce sont des gants que j'utilise plutôt, ça, pour les gommages. Quand j'utilise un gommage, quand j'utilise un masque, pas comme celui que je vais mettre là. Ça, là, elle est toute neuve. Ça, là, elle est un peu usagée. Voilà. Enfin, celui-là. Ce gant-là, il est tout neuf. Donc, voilà. Il y a ces choses comme ça. Après, j'ai d'autres choses. J'ai aussi le petit gant Ivo Rocher. Puisque j'y suis, je vous en parle. Puisqu'on est dans la salle de bain. On est entre nous. Ce petit gant Ivo Rocher qui se met comme ça sur le bout de la main. Il démaquille tout, y compris le waterproof. Par contre, ça se voit. Pourtant, je l'ai nettoyé, lavé, en machine, tout ce que vous voulez. Il nettoie tout. Zéro problème. À la limite, quand vous partez en vacances, vous prenez que ça. Et il enlève tout sans irriter les yeux. Parce que j'en ai essayé un autre de Sephora. Je ne sais pas s'il est là. Non, je ne l'ai pas ici. J'en ai essayé un autre. Et il irritait trop les yeux. Voilà, les gants sont top, Poulette. Et là, ce gant Ivo Rocher, vraiment, il n'irrite pas les yeux. Donc, si vous partez en vacances, que vous ne voulez pas emmener de produit, faire le double nettoyage, tout ça, vous pouvez vous dépanner avec ça. Franchement. Mais bon, voilà. Là, on fait ça bien. Dans le reste de l'année, j'essaye de le faire bien. Donc, attendez. Je vais me rincer encore un peu les yeux. Voilà. Parce que j'ai du mal rincer. Et je réessuie. Voilà, ça, c'est fait. Donc, maintenant, on va présenter cette fameuse box. Alors, dans cette box, il y a un premier truc qui est là. C'est ça. Donc là, je ne vais pas le faire en temps réel. Vous voyez, ce sont des petites billes comme ça de gel. Voilà. À 60 degrés, je l'ai fait. Poulette, il n'est pas devenu blanc. Mais bon, ce n'est pas grave. J'en ai plusieurs. Je n'en ferai pas une jaunie s'il n'est pas tout blanc. Donc, ça, vous le mettez là le soir. Vous voyez que vous avez des poches comme moi. Vous avez l'air fatigué. Vous le mettez sur le canapé comme ça pendant 20 minutes. C'est froid. Alors, vous pouvez le mettre aussi bien au froid ou au chaud. Hein ? Voilà. Oui, il est bien quand il vous roche. On est d'accord. Donc, ça, ça vous permet, voilà, de dégonfler les yeux. Tout ça, tout ça. Bon, il faut le laisser au moins 10-15 minutes. Sans rire. Est-ce que vous avez le temps, vous, de faire ça, de vous caler sur le canapé ? Parce qu'avec ça, vous ne faites rien. On est d'accord. Ça vous plaît, comme ça. On ne fait rien avec ça. Est-ce que vous arrivez à vous caler 10-15 minutes à part le week-end ? Bon, non. Alors, ça, je l'ai toujours au frais. Mais on peut l'utiliser chaud aussi. Donc, voilà. Moi, je l'utilise plutôt frais parce qu'en général, j'ai plutôt des poches sous les yeux. Dans cette box, on a également... Tiens, j'aurais dû le mettre plutôt que mes oreilles. Mais mes oreilles étaient trop jolies. Il y a un petit bandeau. Non, pas de télé en plus. Vous allez sur le canapé, c'est tout. 15 minutes sur le canapé, à rien faire. Les yeux bandés, parce que clairement, c'est ça. Donc, voilà. Je ne sais pas qui arrive à le faire, mais dites-moi. Là, c'est un joli bandeau pour se démaquiller que j'utiliserai après. Là, je l'ai laissé pour vous le montrer. T'es Oxane. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, un masque connecté. C'est autre chose, ça. Trop bon. Voilà. Alors, je continue ce qu'il y a dans cette box. Alors, je ne vous ai pas dit de qui elle est, cette box. Elle est de French Filler. French Filler, c'est ça. De toute façon, je vous ai préparé l'article de blog qui va avec, où j'explique tout. French Filler, c'est une pharmacie qui est située au... Je crois que c'est rue du Trocadéro à Paris. Enfin, voilà. Dans les beaux quartiers de Paris. Et qui est spécialisée dans l'acide hyaluronique. N'est-ce pas ? Oui, c'est trop long, 15 minutes. On est d'accord. Donc, l'acide hyaluronique. Je vous en parle très, très souvent de cet acide hyaluronique. Alors, l'acide hyaluronique, ils sont spécialisés dans ceux qu'on va injecter. C'est-à-dire qu'ils vont fournir les médecins qui sont habilités à injecter l'acide hyaluronique. Voilà, ça, c'est une première chose. Mais ils font aussi toutes sortes d'acides hyaluroniques. Je vais y arriver dans toutes les marques. Voilà. Donc là, par exemple, la marque que tout le monde connaît, Philorga. Donc là, ils m'ont mis des petits échantillons de Philorga. Donc là, j'ai le concentré hydra repulpant. Alors, il y en a plusieurs pareilles. Il y a la crème super perfectrice éclat. Donc ça, c'est plutôt pour le matin. Et il y a le Time Flash, base active lissante express. Ça serait plutôt pour le matin. Là, on va essayer le Hydra Yal. Ça s'écrit. Ah, mais vous le verrez à l'envers. Hydra Yal. De toute façon, je vous ai mis... Non, je n'ai pas mis le lien de ça. Il y a d'autres petits échantillons. Mais ça ne veut pas dire que dans la box, vous aurez les mêmes échantillons. Je ne sais pas ce qu'ils mettront en échantillons. Il y a une eau micellaire à veine. Ça, ça permettra d'essayer aussi. Il y a également... Alors ça, je vous en ai parlé. Ce n'était pas ce dimanche. C'était le dimanche d'avant, je crois. Les crèmes pour les mains si calfates. Alors là, du coup, c'est bien parce que j'ai un petit échantillon. Je vais pouvoir la trimballer partout. Je vous rappelle, la crème si calfate pour les mains fait ce qu'on appelle un effet barrière. Tu parles de celui-là, de contour des yeux peut-être. Tu as été déçue par celui-là. Moi, il est un peu fracassé. Je l'ai fait tomber. Est-ce que c'est celui-là ? Tu vas me dire. Voilà. Donc, si calfates, ça, c'est de la bombe de crème pour les mains. Parce qu'en plus, elle fait un effet barrière. Donc, elle va vous protéger. C'est comme si vous mettiez des gants par-dessus vos mains. Voilà. Et donc, il y a aussi cette jolie petite pochette Talika. Voilà. Vous la voyez là. Qui est bien pratique. Très, très jolie. Voilà. Et surtout. Alors, attendez. Là, je vais prendre mes pompes. Je suis obligée. Je les ai là. J'ai mon petit iPad. J'ai tout prévu. Ne vous inquiétez pas. Et alors, vous allez pouvoir gagner cette box avec ce que je viens de vous montrer là. Mais tout le monde a du mal à prononcer acide hyaluronique, Evelyne. Essaye. Allez. Petit exercice de diction. Acide hyaluronique, acide hyaluronique, acide hyaluronique, acide hyaluronique. Je me débrouille pas mal quand même. Voilà. Je n'ai pas remarqué la différence avec les autres. Oui. Parce que ça reste de l'acide hyaluronique. Voilà. C'est quoi l'applicateur qui est récent ? C'est surtout récent. Moi, l'applicateur que j'ai, il est comme ça. Et je le trouve très bien. Pour le coup. C'est un petit flacon pour aller le casser. Je l'ai fait tomber, comme je vous l'ai dit. Donc ça, moi, je trouve ça pas si mal. D'ailleurs, puisque je vais mettre un masque, je vais m'en mettre un peu en contour des yeux. Ça aussi, petite astuce. Quand vous faites un masque, vous savez, c'est masque en tissu. Ça vient pas jusque là. Donc pensez à vous mettre une couche épaisse de contour des yeux avant. Et ça fera toujours mieux que rien du tout. Marie, puisque t'es là, tu vois, moi j'en mets partout. On a eu une discussion avec Marie. C'est ce matin, je crois, Marie. Patrick Laurence, le maquilleur de chez Estée Lauder, dit qu'il ne faut pas mettre de contour des yeux dessus. Il n'en met que dessous. Ça serait donc la seule partie du corps où on met rien. Ah, c'est un embout métal, toi ? Moi, je n'ai pas d'embout métal, j'ai ça. Et ça, c'est très bien. Pour le coup, vous voyez, je l'ai toujours sur le lavabo, celui-là, et le matin. Je m'en mets toujours un petit coup. J'aime bien le parfum, en plus. Donc c'est très bien. Oui, donc pour en revenir à Patrick Laurence, il dit qu'il ne faut pas en mettre dessus. Ça serait la seule partie du corps, c'était hier soir, Marie, merci. La seule partie du corps où on ne mettrait absolument rien. C'est-à-dire qu'on se tartine de crème là, 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 partout. Et là, on ne mettrait rien, alors que la peau est ultra fragile. Donc moi, si Patrick Laurence passe par là, ça m'intéresse de savoir pourquoi. Et du coup, qu'est-ce qu'il met ? Parce que peut-être qu'il met le produit magique. Peut-être qu'il met du sérum. Vous le connaissez, celui-là ? C'était l'odeur, le sérum, hein, voilà. Advanced Night Reaper. Voilà. On dirait que dans ma salle de bain, hein, j'ai tout sous les yeux, là. Donc voilà, la signe, alors j'en finis de vous présenter French Filler. Je mélange mon anti-cerne à mon soin et contour des yeux. Alors oui, oui, voilà. Ça, c'est possible. Tu peux le faire comme ça. Mais du coup, le contour des yeux, enfin, je ne sais pas, moi, l'anti-cerne, j'en mets que là. Je n'en mets pas là. Je le mets en base parce qu'il m'arrive de faire de l'anti-cerne, d'en mettre aussi là comme base le matin quand je ne mets pas une base dans mon pompier, par exemple. Donc French Filler, c'est un site de vente en ligne, comme je vous l'ai dit, sur la Paris, basé au Trocadéro. Je ne m'étais pas trompée. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, dans la box que vous aurez à gagner, c'était là que je voulais en venir. Soit vous pourrez gagner, c'est vous qui choisirez. D'ailleurs, dans le lien qui est en dessous, la question aujourd'hui, ce n'est pas une vraie question, c'est qu'est-ce que vous choisiriez si vous gagnez ? Et si vous gagnez, vous gagnerez ce que vous avez choisi. Voilà. Donc, il y a soit, moi, j'ai choisi le masque de chez Talikin qui fait des bulles. Je n'en ai jamais essayé, j'avais envie d'essayer. Sinon, vous pourrez gagner un jeu de patch pour les yeux collagénat. Alors, collagénat, c'est une marque que je n'ai pas encore eu la chance d'essayer, mais j'espère pouvoir l'essayer un jour. C'est une marque, j'en entends parler, mais je n'ai pas essayé encore. Voilà. Voilà, le démaquillage suffit. Alors, est-ce que le démaquillage spécial, je ne sais pas. Franchement, là, je ne sais pas. Il faudra qu'il m'explique. Donc, vous pourrez gagner soit ça, soit le patch yeux collagénat. Vous savez, des patchs qu'on met ici. Voilà. Soit le patch pour les lèvres, là aussi, c'est un patch spécial un peu gélifié, là, qu'on met ici sur les lèvres, collagénat. Vous aurez le choix. Donc, moi, j'ai voulu absolument essayer celui-là. Je vais enlever mes pompes parce que maintenant, on va mettre un peu d'eau. Ça va être autrement. Et donc, je vais ouvrir celui-là. Voilà. Vous le voyez ? C'est celui-là. Alors, ça s'ouvre. On met le deux. Oui, je suis arrivée. Alors, comment il se présente ? Ah, il est noir. Il est tout noir. Voilà. Il est bien imbibé. Celui-là, il y a de quoi faire. Il est très, très bien imbibé. Alors, c'est toujours l'opération dépliage qui est toujours retrouvée dans quel sens. Ah, c'est facile. Je ne sais pas comment ils l'ont plié, mais c'est assez facile. Après le panda, je vais vous faire Dark Vador. Un produit sur les paupières le soir pour faire gonfler ? Non, parce qu'il y a un produit spécial pour les yeux. Ils sont quand même faits pour ça. Les produits spéciaux pour les yeux, ils sont faits pour ça. Bon, voilà. Dark Vador arrive. Vous êtes prêts ? Prêtes ? Allez. Alors, il est imbibé. Il commence déjà à mousser. Voilà. Donc, je le mets bien. N'ayez pas peur. Des masques. Une fois par semaine minimum. Si j'ai le temps, je fais plus. C'est à l'envie chez moi. Voilà. C'est quand j'ai envie, mais c'est une fois par semaine minimum. Qu'est-ce qu'il y a, ça ? Nya, nya. Il y a un bout là. Ouais. Il y a un bout qui descend. Voilà. Et on va continuer le live comme ça. Voyez, ça mousse. C'est rigolo. Il est agréable. Alors, il est très, très souple. Je ne sais pas si j'arrive à parler. Il mousse. Voyez, ça mousse. C'est de la mousse partout. Je vous plaît un petit chaton. Tout noir. Qui a dit que les chats noirs portaient... Voilà, je le remets au bon endroit. Ça sera plus facile pour parler. Ah ouais, ça mousse. Ça bulle. C'est original. Bon, pendant ce temps, on va faire autre chose. On va le laisser mousser. Allez, j'arrête de le toucher, ce truc-là. Ça y est. Non, les chats, je les ai laissés dehors. Mais j'ai fermé la porte de la salle de bain, là. Non. Je ne veux pas qu'ils aient peur. Oui, il est rigolo. Très agréable. Ce que je repenche parfois à ces masques en tissu, c'est qu'ils ne tiennent pas. Alors, on va voir là sur les 15 minutes. Ah, est-ce qu'il y en a une qui a un chrono ? On va dire 10 minutes, parce que ça fait déjà 5 minutes que je l'ai au moins dessus. Pour les pores, il existe des crèmes anti-por qu'on peut mettre avant le maquillage ou qu'on peut mettre en crème pour le soir, par exemple. Sinon, il existe aussi des masques. Qu'est-ce qui tient bien ? Ça arrive, on dirait qu'il est ventousé sur le visage. Très, très bien. Très agréable. Alors, pendant ce temps, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans mes calendriers de l'Avent. Alors, je les ai ouverts à l'avance parce que je ne les ai pas trimballés jusqu'ici. Que je ne me trompe pas. Chez Yves Rocher. Très, très bien. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit. C'est le douche sur gras au beurre de karité. Très, 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 très bien. Voilà. Ensuite, chez Lidl, j'ai eu une petite éponge de maquillage. Donc ça, ça sert toujours parce que bon, elle s'use, forcément. Ensuite, chez Makeup Revolution, j'ai eu ce... Alors, c'est quoi ? C'est un gloss. C'est un gloss qui est comme ça. Que je vous montre la couleur. Il sent toujours aussi bon. Chez les oeufs, ça sent très bon. Oh, la couleur me plaît beaucoup. Alors, je ne vous cache rien. Aujourd'hui, j'ai fait quelques emplettes de maquillage. J'ai de la mousse qui arrive dans la bouche. Normalement, quand on fait un masque, on ne parle pas. Et là, j'en ai plein la bouche. C'est une horreur. Attendez, au secours. Normalement, on ne parle pas quand on fait un masque. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais moi, je parle, évidemment. Sinon, ce n'était pas drôle. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis allée chez Monoprix. Et chez Monoprix, il faisait du 30% sur plein de marques. Donc, j'ai craqué, pour une jolie palette L'Oréal, un mascara qui fait tout doré, qui fait les cils dorés. C'est très joli pour les fêtes. J'essaierai de vous faire un petit maquillage. Et tu as vu, il est devenu tout blanc. J'ai des bulles partout. Je vous montrerai après, là. Je ne touche pas. Il est tout blanc. Et donc, j'ai acheté ça, ça, et je ne sais plus. Bon, vous verrez, je me présenterai, si vous êtes sage. Alors, ensuite, j'ai oublié mes pompes. J'ai oublié le produit que je vous mets aujourd'hui. Ah, attendez. C'est bon. Je l'ai là. Alors, le produit que je vous mets aujourd'hui, c'est un que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. C'est ce lait pour le corps de la série Yves Rocher de ce Noël. Voilà. Donc, je vous mets dans la box le lait pour le corps. Alors, il y en a une parmi vous qui a déjà eu la réponse pour la box numéro 1. Je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. Est-ce que tu es là ? Il y en a une qui a gagné la box. Ça y est, parce que hier soir, à 2h du matin, à peu près, j'ai envoyé les mails de tous les premiers concours. Donc là, le prochain concours se termine ce soir, je crois, ou demain. Donc, je ferai des séries. Je suis allée à la poste à midi. J'ai tout fait. Est-ce que dans le chrono, quelqu'un sait où on en est ? Moi, je l'ai là, le chrono. Ça fait déjà 18. Ça fait 8 minutes. On va laisser encore un petit peu. Qu'est-ce qu'il disait, d'ailleurs ? Je crois que c'est 10-15 minutes. Alors, typiquement, ça, c'est le masque qu'on ne peut pas réutiliser. Parce que vous connaissez ma technique. Quand les masques sont très imbibés, je les replie là-dedans. Je mets une pince et je le mets au frigo et je l'utilise 24 heures après, pas plus. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, il contient du charbon. Bon, on va faire la petite leçon. Voilà. Je remonte. Alors, la pollution asphyxie la peau, je vous lis tout. Oui, il tient vachement bien, sans rire. Je suis debout et je fais le guignol, là. Il l'intoxique. Donc, la pollution asphyxie la peau. Il l'intoxique et accélère son vieillissement. Ça, on le savait. Pour y remédier, bubble mask bio détox. Détox asphyxie du charbon actif de bambou pour purifier l'épiderme. Des probiotiques de riz pour une peau, j'ai coupé à cet endroit-là, plus saine. Et des mille micro-bulles pour oxygéner. Ça, j'adore, le coup des bulles, là. C'est très sympa. Oui, on rigole, dans mes live. Je ne sais pas qui était là, mais c'est... Voilà. Donc, qu'est-ce qui est marqué d'autre ? Il n'y a pas marqué de mode d'emploi ? Non. Non. Il n'y a pas marqué de durée, de temps à devant, peut-être. Si, c'est devant. Magali, il faut lire. Déplier le masque et le poser. Ça, on l'a fait sur un visage propre et sec. On l'a fait. Ensuite, laisser agir 10 minutes. On va y être bientôt, 10 minutes. Une couche fine et dense de micro-bulles se forme. Ça, on voit bien. Là, il y a des bulles partout. Franchement, c'est super agréable. Vous ne pouvez pas le sentir, mais c'est très agréable. Si on ne parle pas et qu'on n'a pas les bulles dans la bouche. Vanessa, la voilà. Ah ben voilà. C'est la gagnante de la box numéro une. Je te l'ai mise au courrier à midi. Ce n'est pas une box, c'est tout dans une enveloppe. Voilà. Parce que pour les frais de port, les boîtes, c'est plus cher quand même. Voilà. Donc là, c'est tout dans une enveloppe. 10 minutes. Enlevez le masque. Rincez à l'eau claire. Voilà. Ben, je crois qu'on arrive au bout, là. Qu'est-ce que vous en pensez de ce masque ? Je vous fais rire. Je fais des lives bizarres. Des lives de l'espace. Bon. On va l'enlever. Alors, je vous montre quand même. Regardez. Comme il y avait de la mousse. 10 minutes. Merci, Muriel. Attendez. Je mets un peu d'eau. Et c'est de la mousse. Regardez. Regardez. Je vais tout enlever comme ça. Regarde ça. On peut presque prendre une douche avec ça. Et ça sent super bon. En plus, je m'en ferai bien un masque pour les mains. Bon. Je me lave les mains avec. Oui. Et Mireille aussi a gagné. Alors, Mireille, t'as gagné. Toi, le parfum. Ça, il est commandé aussi. J'ai fait tout mon boulot. Je suis un jour. Allez. Je l'enlève. Voilà, le visage avec le masque enlevé. Alors, maintenant, il va falloir rincer. C'est parti. Alors, je vais reprendre. Non, je vais prendre un petit... La lingette ne va pas suffire, là. Là, je vais prendre... Voilà. Mon petit gant. Les tendances des mains. Et oui, il y a de la mousse partout. Dessus, dessous. Ça mousse des deux côtés. Clairement. Voilà. Donc, je rince mon petit gant. Et voilà. Oh là là, ça mousse. Est-ce que j'en ai encore ? Oui, j'en ai encore. C'est une gâte. Il faut tout bien enlever, après. C'est comme quand on passe sous la douche. Moi, je crois que là, j'y suis. Mais écoutez, c'est très agréable. Déjà. Première impression. J'ai adoré. Alors, vraiment, j'ai adoré. Je ne sais pas... Je n'ai pas regardé le prix. J'ai mis le lien en dessous. S'il y en a une qui peut regarder le prix, je n'ai pas eu le temps de regarder. Oh là là. Le teint est super frais, après. Voilà. Franchement. Première impression. Alors déjà, le masque, il est top. Ils avaient vu, il tient bien. Parce que franchement, pour toutes celles qui ont porté des masques en tissu, vous avez bien vu qu'on est toujours en train de se battre. Voilà. C'était soirée mousse ce soir. Voilà. Écoute, ça me fait plaisir, les box, tout ça. Voilà. Quelles promesses ? Alors, les promesses. On y va, Poulette. Je lis. Le premier masque oxygénant anti-pollution. Il purifie à des incrustes. Ça, je suis d'accord. La peau, là, elle est nickel. Franchement, il n'y a plus rien à dire. Illumine le teint. Je ne sais pas si j'ai le teint illuminé autrement que par mes lumières. Mais le teint est frais. Franchement, quand on... Bon, ressenti, c'est que le teint est frais. Mais il hydrate et il apaise. Moi, j'aime bien les trucs qui ne mentent pas. Qui ne vous disent pas anti-rides, tout ça, tout ça. Parce qu'un masque qui fait anti-rides en instantané, je n'en connais pas. Merci Vanessa. Oui, c'est la nouvelle salle de bain. Voilà. Donc, maintenant, je vais me mettre un petit sérum. Alors, je n'en ai pas dans ce qui m'a été envoyé. Donc, vous savez que je suis assez infidèle au sérum. À moins que je puisse mettre directement. Hydraïal concentré hydra repulpant intense. On va essayer ça, hein. Filorgan. Je ne connais pas. Celui-là, je ne l'ai pas testé. Alors, on y va. Ça ressemble à quoi ? Oula, c'est un gel. C'est un gel transparent. Légère blonde parfumée. Et je pense que ça, ça fait... Oula, ça doit faire beaucoup. Plusieurs fois. J'ai un glow. Merci Vanessa. Ça me fait plaisir. Moi, j'aime bien les insultes comme ça. J'ai un glow. Ça me plaît. Vas-y. Insultez-moi. Si je suis glow, j'accepte l'insulte. Voilà. Très agréable, ce gel. Voilà. Non, pas la peau qui tire du tout. Mais du tout, du tout, du tout, du tout. Autant, il y a certains masques, notamment les masques à l'argile. On peut avoir la peau qui tire que là. Vous voyez, je n'en ai pas mis beaucoup. Je crois que j'en ai même mis déjà trop. Oui, franchement, très agréable. Alors, je ne sais pas le prix. Est-ce que l'une de vous a eu le temps d'aller le voir ? Voilà. Alors, ça pénètre très bien, par contre. Oui, mais j'ai compris, Vanessa. Mais quand je dis une insulte, c'est de l'humour. J'aime bien. Si j'ai du glon, c'est que ça fait du bien. Voilà. Donc, très, très bien. Voilà. Belle salle de bain. Merci. Elle est toute neuve. Puis, il y a des miroirs partout. Tout ça, c'est des miroirs. Voilà. C'était pour ne pas perdre le volume de la pièce parce qu'elle est toute petite. Le coup, on y vient. Attends, je n'ai pas fini. Je l'en mets partout, là. Voilà. Mais alors, c'est super liquide, ce truc. Je ne connaissais pas. Le hydraïal, évidemment, à base d'acide hyaluronique. Voilà. Un petit peu les oreilles aussi, ça leur fait du bien. Voilà. J'en ai entre les doigts. J'ai essayé de récupérer. Voilà. Mais je crois qu'on est arrivé au bout. Oui, Vanessa. 9,95 euros. Alors, franchement, pour ce genre de masque, ce n'est pas très cher. Souvent, c'est beaucoup plus cher. Alors, c'est 10 euros. C'est une dizaine d'euros. Après, je sais qu'il existe des bubbles quelque chose. Alors, j'en ai un, d'ailleurs. Je vous le montre un jour. Qui sont en crème. Vous posez la crème et après, ça fait bubble, bubble, bubble partout. Mais je ne l'ai pas encore essayé. Voilà. Écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout de ce live. Allez, je vais vous enlever ça. Je ne vais pas vous faire peur jusqu'au bout. Allez, je remets les cheveux, comme je dis. Bon, déjà, c'est bien. Je suis démaquillée. Ça, c'est fait. Je n'ai plus qu'à... Bon, là, je ne ressemble plus à rien ce soir. C'est une horreur. Bon, enfin, ce n'est pas grave. Même pas peur. Oui, 9,90 euros. 6,90 euros. Qui dit mieux ? C'est 9 euros. Attendez, je n'ai pas bien lu. 9,95 euros. 6,90 euros. Alors, il doit y avoir plusieurs endroits où on peut l'acheter, j'imagine. Voilà. Donc, pour gagner cette box, vous aurez à choisir entre le masque bubble. Mais je crois que là, il y en a beaucoup qui vont le vouloir. Soit des patchs à mettre sous les yeux. D'ailleurs, je vais en profiter pour remettre un peu de la crème filorgale sous les yeux. Ça fera toujours du bien. Tu dois partir au cours de pilates. Bon cours, Noël. Régale-toi, bisous. De toute façon, on a fini, là. Voilà. Tout dépend des sites. Bon, ben, voilà. Donc, très bien. Ça, c'est fait. Sur ce, ben, écoutez. Si vous n'avez pas de questions, dites-moi si vous avez des questions. Pour gagner la box, c'est en bas. Vous choisissez entre les trois produits que je vous propose. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Rendez-vous demain soir à 18h. Plein de bisous. Bonne soirée, bonne nuit. Bon, là, je ne ressemble à plus à rien. Rendez-vous demain quand j'ai un maquillage. Allez. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501